Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 4 octobre 2024. Chose promise, chose due, aujourd'hui c'est l'heure de vos guidances personnelles pour cette fin d'année. Alors vous savez que le temps on prend toujours avec de jolies pincettes, j'essaie de regarder pour vous pour cette fin d'année. Voilà, c'est un petit cadeau que je voulais vous faire, vous faire votre guidance. Je vous avais mis en communauté des postes pour vous laisser le choix entre 4 morceaux de musique, pour vous laisser le temps de vous concentrer sur celui qui vous parlait le plus, pour pouvoir de mon côté être au plus juste en tout cas dans ma guidance. On va le dire ainsi, il y en a forcément à qui ça parlera, d'autres à qui cela parlera moins. Voilà, vous êtes nombreux donc c'est tout à fait possible. Et comme je vous l'ai dit, pour certains, vous pouvez pour un certain domaine choisir un certain domaine de votre vie, choisir un morceau plutôt qu'un autre et voilà, avoir plusieurs choix suivant le domaine qui vous intéresse. Bien, allez, on est parti parce que l'air de rien ça va être un exercice qui va nous prendre malgré tout du temps. Bon, donc allons-y, pour chacun, pour chaque musique, je vais procéder un petit peu, voyez, sur le même principe, pour avoir quelque chose de cohérent. Allez, on y va, on commence, on commence par la folia de Corélie. Allez, on va essayer d'être à peu près droit. Allez, je me concentre. On va commencer par l'astro-kif, je vais pourvoir un petit peu, hein, en général. Là, et on va regarder en trois cartes. Déjà, on nous parle de votre rayonnement, hein, avec le lion. On a la destruction. Et ici, l'étoile de l'homme. Donc là, peut-être, peut-être, peut-être que l'on est sur un chemin. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un homme ou une entité masculine, vous voyez, qui, qui, ou, soit qui cherche à vous nuire, ou en tout cas, avec lequel vous voulez mettre un terme. Hein, voilà, il y a quelque chose qui vient à se terminer, ici, avec un homme ou une entité masculine, ou ça peut être aussi, tout simplement, une forme de valeur liée à la masculinité, à laquelle on veut mettre fin, ou en tout cas, que l'on veut dominer. On veut reprendre, ici, le contrôle. Alors, sur le lion. C'est un mal pour un bien, hein. On nous dit que ce qui se termine, pour que vous repreniez le contrôle, c'est vraiment, ça vous demande de vous dépasser, ça vous demande de faire un effort, mais pour vous, c'est un mal pour un bien. Hein, ici, on a le doute, voyez-vous ? Donc, il y a cette notion de vous faire confiance, c'est sur votre destinée, de toute façon, hein. Le guide, vous avez été guidé, hein, là. Donc, il y a bien quelque chose, d'accord, qui tend à prendre fin, en tout cas, ou avec lequel vous mettez un terme dans votre vie. Ça peut être une personne ou une entité, hein. OK. On dit, même si ça vous demande des efforts, c'est un mal pour un bien. Ici, sur ce Pluton. Oui, c'est ça, hein. Alors, c'est peut-être, ça peut être une relation, d'accord. Ça peut être un travail. Ça peut être, euh... Ça peut être quelque chose que vous avez mis en place et qui, aujourd'hui, dysfonctionne ou ne vous convient plus. Ah oui, j'ai un changement soudain avec Uranus, hein. Là, on se libère. Ça peut être aussi, pour aller un peu plus loin, par exemple, se libérer de l'emprise d'une personne, hein, d'un homme, par exemple. Mais là, c'est vraiment aller à écraser toute emprise, hein. J'ai ici, j'ai le manque. Parce qu'on vous a mis dans un état de manque ou dans un état, euh... Comme dans un vide, vous voyez, par despotisme. Donc, bien par emprise. Ici, sur cet homme. J'ai l'ignorant, on faisait croyance extrémiste, hein. Donc, voilà, vous prenez comme ça vous parle. Ouais, avec Neptune, vous voyez, quelqu'un d'obtue, hein. Quelqu'un d'obtue ou alors quelqu'un qui vit un petit peu ou c'est Netflix dans sa tête, hein. Ou, pareil, je dis quelqu'un, c'est pour schématiser. J'ai un renouveau, un nouveau cycle. Vous voyez, ça peut être aussi au niveau professionnel. Parce que là, le fait de couper, hein, de couper littéralement ce lien, peut-être même s'il s'agit d'une personne, d'exposer éventuellement le caractère profondément inhumain, agressif ou alors manipulateur de la personne, c'est quelque chose qui tend à vous libérer de la personne ou de l'entreprise ou de l'entité, hein. Alors, ah, pour vous, j'ai la bonne fortune, en conclusion, hein. Ouais. On a la réussite, hein, parce qu'on avait quelque chose, en tout cas, qui vous amenait à... qui vous menait sur une route d'obstacle, d'accord, et qui vous renfermait sur vous-même. J'ai un événement proche qui va vous ramener un petit peu de lumière, hein, qui va vous ramener dans la lumière, qui va vous réconforter. Ou qui peut-être aussi va mettre en lumière l'entité négative. L'hiver, ouais. Ça va vous amener à geler, hein, le double face, on va le dire comme ça. D'accord ? La face cachée de la personne ou de l'entité. Alors, étant donné que l'on part sur quelque chose de relationnel, les amis, on va prendre l'oracle de Laura. Je l'ai pris dans son entier. Allez, on va aller voir. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Alors, on nous parle de clairvoyance, d'intuition, d'orientation professionnelle, d'équilibre, de priorité. On a peut-être une peur, ici, pour les finances, hein, que quelque chose pèse au niveau des finances. On a le masculin, le travail ou l'élu du cœur. Vous voyez ? Donc, on a vraiment ça, hein. C'est soit dans un domaine sentimental, personnel, ça peut être familial ou professionnel. D'accord ? Et là, on a bien cette notion, ici, avec le 6 de denier, d'aller, si vous voulez, avec ici le bélier, d'avoir le courage de confronter, d'avoir le courage de dire ce qui ne va pas, ou alors d'exposer, hein, ce que vous avez compris de la personne ou de l'entité défaillante. Ouais, c'est ça qui va vous permettre derrière une grande réussite, hein. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Je fais un tableau, hein, je vous le fais petit à petit. Voyez ici, dans le choix à faire 1, le fait de ne pas garder les choses pour soi, ça va vous permettre d'amener à vous une situation qui vous correspond mieux. Et là, avec le courage d'avancer, ouais, suivez vos passions, hein. Suivez vos passions. Alors, j'ai une rupture, on a bien une séparation, hein, qui arrive pour vous amener un équilibre. Là, avec cette carte en 3ème position, c'est que l'on voudrait vous contraindre, on voudrait vous dissuader, hein, mais ça, c'est pour jouer contre vous. J'ai quelque chose de proche quand même, hein. J'ai quelque chose de proche. Là, on vous dit gardez courage, restez tenace, hein, restez sur vos positions, même si on essaie de vous décourager. Suivez votre intuition comme on l'avait au début. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, on a la justice et la balance, hein, ça vous amène un équilibre. Ici, on est sur cette saison de la balance. J'ai vraiment quand même l'impression qu'on a... On n'est pas, même si vous savez qu'il faut prendre des pincettes, on n'est pas dans le temps très long, hein. Et là, c'est vraiment, on amène quelque chose de nouveau, hein, pour agir différemment comme c'est écrit sur la carte. Et c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup plus d'équilibre, épanouissement. j'ai une trahison, vous voyez, hein, là, il faut avoir le courage d'affronter ses peurs. Peut-être avec quelqu'un, ça peut être un ancien collaborateur professionnel dont vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il n'est pas du tout ce qu'il prétendait. Ça peut être ça aussi, par exemple, puisqu'on a la collaboration. Toujours la spiritualité et la sagesse. L'âme sœur, flamme jumelle, hein, vous voyez, restez quand même dans votre intuition, dans votre spiritualité pour être entouré de ce qui vous convient, d'accord. On a ici l'âme sœur et la flamme jumelle. Le couple. Ah, toi, ça se... Vous voyez, ça peut être dans le couple ou dans le professionnel. Si vous avez des doutes, j'ai un verdict qui arrive, un jugement divin. Le lion, encore une fois, et le cancer, la sensibilité. C'est-à-dire que là, reprenez les rênes par rapport à ce que vous ressentez. Écoutez votre ressenti. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu aussi vous faire douter de votre couple, par exemple, avec la conclusion qu'on a eue. Allez, j'ai pris, hop, je ne vous l'ai jamais pris en vidéo, là, l'oracle de Hildegarde. Je vais vous prendre cinq cartes avec cet oracle. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Là, il est en deux parties. Là, je vais commencer ici, hop, trois, et ici, on va en prendre deux. Là. Là, voyez-vous, ça va être vos, comment vous dire, vos axes principaux. Ici, on a Izeut avec la femme. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan et Izeut, qui est un des romans, des premiers romans de la littérature française. on est sur un domaine purement sentimental ou d'affection. Ici, on était dans l'amour courtoise qui est fort oublié aujourd'hui. Ici, on a une notion de conscience, voyez-vous, de conscience et de justice. Donc, c'est très au centre de vos préoccupations. Il faut, si vous voulez, avoir une stabilité dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou non. Et si on a la communication et l'échange qui est en troisième position, donc peut-être, c'est toujours, vous savez, en contre ici, cette notion de dire ce qui ne va pas ou de communiquer. Voyez, ici, on a l'épée qui est plantée, qui est plantée au pied de l'arbre. C'est-à-dire que là, on tranche les racines de quelque chose qui peut-être est injuste ou qui ne vous convient plus. On coupe. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. C'est ce que nous avions tout à l'heure. Ne vous battez pas contre vos émotions écoutez-les, elles vous sont de bons conseils. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Donc, retrouvez votre féminin, incarnez-le et ne vous laissez surtout pas piétiner éventuellement par une forme de manipulation perverse qui voudrait prendre le dessus sur vous. Là, et on va finir par un petit conseil. On va prendre le petit oracle des fées. Écoutez, puisqu'on est bien dans ces énergies-là. Allez, les selkis. Nous, les selkis, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça va exactement dans le sens de ce que nous avions pour ce tirage. Voilà. Hop. Eh bien, écoutez, les amis, voilà pour la folia de Corélie. Petite surprise pour terminer, pour ceux que ça intéresse, en tout cas. j'ai fait ces vidéos en collaboration avec monsieur Médiumnité qui, pour chaque choix, vous a choisi une prière pour vous adresser une prière, pour prier pour vous. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous ! Bonjour à tous ! J'ai choisi la prière au Créateur pour réclamer la manifestation de vos perfections. Salut à toi qui as établi le ciel et la terre, qui as créé l'eau et les montagnes, qui as créé l'ordonnance de la terre et l'organisation des provinces. Fais de moi un Créateur du monde, je t'en supplie. Redonne-moi mon plein pouvoir pour accomplir ma mission sur terre comme dans les cieux. Je t'honore dans toute ma perfection. Puisse mon être originel s'incarner dans le plan parfait de la parole divine. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada